Bonjour à tous, alors aujourd'hui je me suis acheté un nouveau micro parce que j'ai remarqué que dans mes précédentes vidéos il y avait la présence d'un souffle qui est pas très agréable quand on les regarde donc normalement ça a dû rectifier ça et ça a dû augmenter un petit peu la qualité de ma voix donc je vais pouvoir faire des vidéos un peu plus agréables à écouter on va dire donc sans plus tarder on va commencer une partie, donc là je me retrouve sur la plateforme GoPanda donc on va utiliser l'automatch comme d'habitude, cette fois-ci je vais essayer de trouver une partie avec 15 minutes donc là, dans que 10 minutes j'aimerais au moins avoir 15 minutes en fait donc ok, on va mettre que 2 pierres et on va lancer voilà, c'est parti et donc mon adversaire est un Sekiyo japonais, il est noir et je suis blanc ok donc c'est à lui de commencer j'espère qu'il est présent peut-être qu'il prend son temps pour réfléchir en début de partie d'accord on va dire qu'il prend pas mal de temps sur le premier coup ou alors il est allé chercher quelque chose à grignoter d'accord bon ça va faire une minute si ça continue comme ça je pense que je vais quitter la partie parce que si il me fait patienter un quart d'heure comme ça, ça va pas le faire quoi d'accord, donc il a résigné, super ok, donc voilà, cette fois-ci mon adversaire est présent ok donc on lui souhaite une bonne partie et ça commence ok, donc il joue Komoku alors moi je vais jouer Oshii en face de son Komoku, j'aime bien voilà donc là généralement dans le Fuseki que noir fait, on aime bien faire le Shimari un Shimari avec un Komoku c'est plutôt intéressant d'accord, donc bon il fait une extension de son Komoku et moi je vais approcher son Komoku alors comment je l'approche ? on peut l'approcher haut, on peut l'approcher bas alors haut généralement on va obtenir un Joseki porté plus vers l'influence et quand on l'approche bas, un Joseki porté plus vers le territoire bon, moi j'aime assez bien l'influence finalement j'aime les points aussi mais j'aime bien avoir une certaine force donc c'est pour ça que j'aime bien approcher comme ça de manière générale tiens, est-ce qu'on pourrait afficher les coordonnées ? voilà, ça c'est quelque chose que la dernière fois je voulais faire déjà voilà, avec les coordonnées c'est mieux pour le commentaire quoi ok, il fait Tobi alors bon, le Joseki classique c'est Contact, Tsuke en R3 comme d'habitude sur le Sansan alors là, il y a plusieurs choix donc voilà, soit il fait année ici, soit il fait année ici en tout cas, les deux années sont Joseki en fait quand on a le Tobi et que Blanc Contact ici Noir peut se permettre de faire le année intérieur ça reste un Joseki bon là, il fait le année extérieur donc du coup, on a une séquence classique je pense que normalement il va avancer non, il n'avance pas alors ça c'est un peu bizarre parce que, bon du coup, ben donc ne pas oublier, ne pas oublier les trois priorités du Fuseki comme d'habitude, la base de vie en premier toujours donc je suis très content de jouer le Quest 2 finalement parce que, peut-être que mon coup, je pense que mon coup est presque synthé si on regarde, parce que si je joue ailleurs admettons, il joue comme ça peut-être que je descends et je peux vivre en fait et si jamais, donc, il joue S1 je peux jouer ici et du coup, je peux vivre aussi quoi donc, si je peux jouer ailleurs est-ce que c'est intéressant par exemple de jouer là de lui pincer sa formation tout de suite ou plutôt de la pincer mais de manière plus éloignée comme ça ou comme ça bon, moi je suis un joueur qui aime bien jouer solide de manière générale c'est-à-dire que ma formation là je pense qu'elle ne va pas mourir elle peut vivre sur place facilement mais comme j'aime bien jouer solide j'aime bien rajouter malgré tout un coup voilà, alors si jamais après il s'étend alors il ne s'étend pas parce que normalement, dans mon idée, c'était je joue ici, il s'étend et donc je suis synthé mais apparemment, il n'en a pas décidé comme ça il joue S9 alors ça, S9, il faut savoir qu'en début de partie ce n'est pas un très bon coup c'est un coup en deuxième ligne et ce n'est pas très bon généralement, il faut se concentrer sur la troisième et la quatrième ligne ce sont les lignes qui font des points en fait la deuxième ligne, elle n'apporte pas grand chose si on construit un territoire en deuxième ligne à chaque pierre qu'on ajoute on gagne seulement un point alors qu'en troisième ligne on gagne déjà deux points c'est deux fois plus donc c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut jouer troisième et quatrième bon en tout cas, ici il joue deuxième il ne faut pas trop se prendre la tête on bloque tout simplement voilà donc il monte et alors là, une chose qu'il faut bien penser c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier c'est une notion de forme parce que pas mal de joueurs ici c'est possible vous allez jouer ailleurs par exemple vous allez jouer là là vous allez peut-être attaquer immédiatement rentrer chez lui mais avant de penser à quoi que ce soit il faut jouer le coup de forme ici et plutôt je dirais en fait même le coup qui déforme parce que la position qu'il a ici comme ça si jamais je joue ailleurs et qu'il ajoute un année de plus ici il va me faire année à la tête de deux pierres et il va écraser ma formation complètement si je le laisse jouer là que je fais année il peut même faire double année je suis obligé de revenir jouer à l'intérieur il connecte ici et du coup il aura bien écrasé ma formation donc en gros ce qu'il faut comprendre ici c'est que le coup à jouer c'est celui-là ça peut paraître lent mais c'est le coup de forme c'est le coup en fait qui empêche ces trois pierres de devenir solide ok donc là bon maintenant il vient jouer en S1 donc bon je trouve c'est pas une très bonne idée parce que S1 ça sera jamais synthé je vais jamais répondre à S1 on est d'accord parce que si je réponds c'est trop long et si jamais il fait Atari ici je fais Atari là il prend la pierre je serai encore synthé donc à ce moment là de la partie c'est le moment de jouer ailleurs mais donc où est-ce qu'on joue ailleurs alors il y a plusieurs choix je pense là j'ai bien envie peut-être de jouer un troisième Moshi comme ça on peut aussi jouer une extension de ce genre là par exemple si on joue ici qu'on l'oblige par exemple à ajouter une extension ici pour rendre sa formation assez solide après je peux revenir jouer ici donc du coup je peux peut-être construire un petit territoire là quoi bon ça c'est toujours une question un peu délicate comment choisir tout ça bon il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de coup mauvais quoi ça on peut pas dire que c'est mauvais ça on peut pas vraiment dire que c'est mauvais non plus c'est un choix c'est une direction différente de jeu en tout cas moi je vais jouer comme ça voilà mais il faut savoir qu'on aurait aussi bien pu par exemple jouer même ça ou ça ou ça voilà après bon il faut s'adapter ok donc il fait Ogima d'accord ça c'est toujours un peu spécial je trouve je trouve quand même Ogima comme ça parce que généralement on approche mais on approche avec F17 on n'approche pas avec G17 l'approche est un peu loin comme l'approche est un peu loin ça veut dire que ma pierre a moins de pression donc elle va se faire moins bien attaquer c'est moins efficace ce genre de coup alors ici bon toujours pareil quand on sait pas trop quoi jouer toujours se demander les trois priorités du Fuseki base de vie ça va jouer dans les grands espaces par exemple si je joue dans les grands espaces ça va plutôt être le sud on est d'accord donc après imaginons il ajoute un coup comme ça ce qu'il faut se demander c'est s'il ajoute un coup est-ce que je vais pas me faire attaquer trop violemment cette pierre et en fait non pas vraiment parce que comme il a joué loin ma pierre ici s'en sortira même s'il essaye de l'attaquer parce qu'il a mis moins de pression en jouant G17 donc je pense ici le plus important c'est de prendre le grand espace en bas alors ça aussi c'est une question délicate c'est à dire comment on prend le grand espace est-ce qu'on va jouer là plus loin ici alors ici c'est un peu trop près alors je sais pas si vous connaissez normalement on dit que le maximum qu'on peut jouer ici c'est J3 je sais pas si tout le monde voit pourquoi alors ici on joue J3 parce que si jamais blanc il entre après J3 je peux faire l'extension 2 de ce côté et je peux aussi faire l'extension 2 de ce côté c'est à dire que si je joue J3 et qu'il joue ici bon je vais pas exactement faire l'extension 2 je vais jouer comme ça mais voilà de chaque côté j'ai un moyen de me stabiliser immédiatement si je joue K3 et qu'il joue au milieu je n'aurai que l'extension 1 donc c'est pas c'est pas une position très confortable l'extension 1 ou alors après en fait voilà K3 ça serait pas un très bon type de coup ni celui là par contre M3 on peut s'imaginer à M3 si jamais il répond là je peux faire un Kosumi il va monter je peux faire un Tobi si jamais il s'étend après je peux descendre en T2 donc s'il y en a qui ont eu du mal à suivre ce que j'ai dit toujours pareil mettez sur pause revenez en arrière pour voir et donc si je viens jouer en T2 ce groupe là n'aura pas de base de vie parce que j'aurai joué ici et après ce qui est intéressant en fait c'est que si je joue M3 qu'il est obligé de jouer S3 que je joue S4 donc en jouant S4 ça l'obligera à capturer la pierre en T2 donc il sera goté donc j'aurai obtenu le coup M3 en Saint-T et donc après ça me permettra de revenir jouer l'extension 2 ici le problème en fait là quand on réfléchit comme ça c'est que si je joue ça donc voilà qu'il joue ici et que ça me permet d'obtenir l'extension 2 donc je joue l'extension 2 après lui il va venir peut-être jouer directement en C3 et le problème c'est que est-ce que je vais bien est-ce que mon extension 2 ici en 3ème ligne est intéressante par rapport à ma position d'influence donc peut-être alors il faut penser autrement en gros voilà si M3 c'est Saint-T je ne vais pas jouer l'extension 2 je vais peut-être jouer au Gemma une position plus haute parce que ça permettra que si jamais il entre ici alors j'aurai soit ce choix soit ce choix en tout cas je pourrais construire une zone ici donc ça aussi c'est pareil c'est une direction une direction parmi tant d'autres en fait donc peut-être ça va vous influencer un petit peu mais bon c'est pour vous montrer plusieurs styles de jeu en fait aussi c'est le but voilà donc comme je vous montre en fait là il se sent obligé de jouer S3 je joue S4 donc là il va prendre ma position ici est assez solide elle ne va pas mourir on est d'accord j'ai une base de vie donc ça va et donc maintenant dans mon plan comme je disais tout à l'heure je joue au Gemma donc là ici j'ai une position assez influence en fait c'est pas mal ok alors ça c'est un peu bizarre quand même ça ça je vois pas trop ce qu'il veut faire alors là je pense je suis assez content de venir jouer ici ça me permet de construire un territoire en 4ème ligne alors il continue de pousser mais moi ça me dérange pas alors généralement on dit que là je pousse en retard mais je pousse en retard sur 4ème ligne donc ça me dérange pas du tout au niveau de la forme parce que j'engrange 3 points à chaque coup à chaque fois vous voyez donc c'est pas très dérangeant ok alors ici normalement le coup de forme c'est ça après ce qu'il faut réfléchir c'est si je joue là qui pousse que je fais année et qui fait année est-ce que je peux couper oui je suis assez solide je peux couper donc il peut pas vraiment jouer ici et me couper donc du coup j'ai un énorme territoire quoi même là dans ce genre de situation bon souvent on dit qu'il faut défendre parce que s'il pousse que je joue là qu'il fait année que je joue là après il peut faire Atari et je protège il sort il pousse ici quoi il va peut-être vivre à cet endroit là parce que mon extension 2 ici est pas quand même assez solide il génère de l'Aji en fait quoi il y a quelque chose ici donc je dois protéger peut-être mais là c'est un peu chiant on a pas très envie de protéger vous voyez on a pas très envie parce que ça parait un peu lent donc je pense je vais pas protéger comme ça je vais ajouter ce coup comme ça si jamais en fait si jamais il veut vivre ici je vais le fermer et je vais essayer de construire un moyeau à cet endroit là donc ok on est d'accord il joue comme ça donc il va sûrement faire année parce que s'il pousse c'est pour faire année sinon ah alors il a poussé il m'a donné ce coup finalement assez gratuitement normalement cet échange c'est un très mauvais échange pour noir il vaut mieux jouer immédiatement ce coup au lieu de jouer ça ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens de jouer ça en premier d'accord donc là je pense qu'il a compris que je voulais construire un moyeau à cet endroit là mais là je pense je suis plutôt content de moi et je vais alors il faut savoir si je joue là est-ce que ça protège entièrement ce année oui oui alors là il faut un peu de lecture mais normalement même si enfin si je joue là qui fait année ici que je coupe normalement il ne pourra pas vivre bon normalement je suis très solide en fait ici vous voyez en fait là j'ai pris tout le bord donc c'est pas rien quand même alors c'est vrai que vous allez dire alors là il a un moyeau aussi lui énorme mais il n'est pas aussi enfin c'est un grand espace en fait ça finalement il n'y a pas énormément de pierres si on regarde il y a trois pierres ici une pierre là une pierre là une pierre là c'est pas beaucoup moi regardez en fait tout ce que j'ai comme pierre tout ça c'est sûr ça ça sera à moi il ne pourra rien changer par contre là donc en gros ici c'est le bon moment c'est vrai que j'ai jamais trop montré ça dans mes parties précédentes mais ici il y a beaucoup d'espace alors après la question c'est comment on rentre comment on rentre ça c'est difficile il n'y a pas il n'y a pas c'est pas vraiment écrit dans les manuels enfin il y a des séquences classiques d'invasion c'est vrai mais ce qu'il faut faire en fait c'est entrer c'est le plus important après comment vous allez entrer c'est pas si important que ça ce qui est important c'est de penser à entrer maintenant pas après pas avant mais maintenant donc moi ici comme j'ai besoin d'une base de vie rapidement chez lui et comme on doit toujours choisir entre 3ème et 4ème ligne mais on sait que la 3ème ligne c'est la ligne du territoire mais c'est aussi la ligne de la base de vie donc je vais jouer 3ème ligne voilà donc le plus important c'est de jouer ce premier coup ce premier coup en P17 après il ne faut pas se mettre dans la tête que ça doit être ce coup que ça doit être cette pierre qui doit vivre non ça c'est juste le premier coup on est d'accord peut-être ma pierre P17 va mourir mais je vais quand même vivre chez lui en gros il ne faut pas trop s'attacher à ces pierres ça c'est quelque chose que je répète souvent à mes élèves voilà il ne faut pas trop s'attacher il faut se dire bon tout ce que je veux c'est vivre faire vivre P17 c'est pas important vivre ça c'est important ok donc ici on ne va pas monter directement parce que si on monte on va faire un hobby et ça va être c'est une forme assez lente parce que tout ce qu'ils cherchent avec Q17 c'est malourdir une fois que j'ajoute une pierre ici c'est comme si je voulais absolument sauver P17 et donc c'est pas une très bonne idée alors là ici la technique c'est de jouer un année comme ceci et après il répond et après généralement ce qu'on fait c'est extension 2 alors ça c'est des techniques en fait c'est pas ça c'est peut-être montré dans quelques manuels c'est possible dans quelques bouquins de Go c'est possible qu'on montre ça parce que c'est quand même assez connu ok donc là s'il fait Atari on refait Atari et on obtient cette position voilà ça c'est une position qui arrive très souvent quand on envoie un moyo et il faut savoir comment qu'est-ce qu'on y fait qu'est-ce qu'on en fait après cette position donc autre chose qu'il faut savoir on dit il y a un proverbe qui existe qui dit quand tu veux vivre contact quand tu veux tuer contact bon ça c'est pas vraiment quelque chose qui est écrit dans les livres je pense mais ça marche vraiment quoi quand vous voulez vivre chez votre adversaire un contact c'est toujours une bonne idée parce que comme vous avez pu le remarquer peut-être un contact n'est pas un coup d'attaque mais c'est un coup de défense donc quand vous avez besoin de vivre donc de vous défendre donc de vous stabiliser contact c'est une très bonne idée donc par exemple mon contact comme ceci évidemment je contacte sur troisième ligne parce que je veux toujours cette base de vie d'accord il joue comme ça alors là il faut un peu réfléchir alors j'essaye de calculer alors la première chose que j'ai envie de jouer c'est sûrement pas ça en fait j'ai envie de faire année alors là ce qu'il faut calculer c'est les Atari les sorties tout ça comme je vous disais mon but ce n'est pas de faire vivre cette pierre tout ça c'est d'obtenir une base de vie chez lui donc oui je pense ça c'est une bonne idée alors ça c'est une question de lecture après c'est vrai de toute façon les invasions c'est souvent une question de lecture donc voilà ça c'est ce que j'ai lu il fait Atari je connecte il va sûrement faire Atari ici là je fais contre Atari il prend la pierre c'est un bon choix parce que s'il avait joué s'il avait protégé ici j'aurais eu encore cette Atari donc là il prend comme ça ça ce coup n'est plus Sainte bon maintenant je fais Atari ici alors on va me dire oui mais tu as pas le chichot et le guetta ne marche pas non plus mais ça n'est pas exactement ce que je cherche le guetta d'accord donc il fait Atari ici donc qu'est-ce que je dois sortir la pierre alors si il sort si je sors il va pousser et ça ne va pas me servir à grand chose par contre par contre par contre alors c'est vrai que j'ai plus 9 secondes alors je pense ça je pense c'est sûr c'est pas un bon coup quoi mais je pense que je vais Atari comme ça contre Atari parce que cette pierre de toute façon était morte donc je m'en sers de cette manière là et je vais faire Atari ici maintenant si je joue le coup N19 je peux faire un oeil pratiquement pratiquement pas Sainte je veux dire mais pratiquement un vrai oeil bon il a toujours le coup en haut 19 mais bon j'ai au moins un vrai oeil en co j'ai déjà quelque chose c'est pas rien d'accord il joue comme ça alors bon maintenant c'est vrai que j'ai récupéré un peu de temps donc je vais pouvoir un peu plus réfléchir donc là il y a plein de choses à penser par exemple j'ai bien envie de jouer ça parce que ça menace en fait de ça menace plusieurs choses peut-être par exemple de venir jouer ici alors je sais pas il faut calculer quand même après si je joue là et qu'il répond pas non ça va pas trop m'apporter grand chose là je pense tout simplement alors ça je pense que ça reste un point vital ce coup ça reste un point vital donc je vais le jouer comme ça maintenant je suis pratiquement assuré d'avoir un oeil ici d'accord il prend et donc voilà ça change pas grand chose maintenant je vais je vais jouer comme ça je suis bientôt vivant alors on va voir s'il veut résister il va jouer comme ça donc comme je disais il peut toujours jouer le goût au 19 et donc là j'ai un oeil minimum en co d'accord il fait ça ok ça c'est un peu bizarre quand même de jouer là je joue là ok vous voyez pourquoi il joue là en fait il joue là pour me faire un faux oeil je sors et maintenant je n'ai pas je n'ai plus de jeu ici d'accord mais je pense que ce n'est pas une très bonne idée de sa part comme ça alors après je pense que oui je vais immédiatement prendre donc s'il veut vraiment me tuer il va jouer comme ça c'est ça le truc et donc là bon alors là je n'ai presque pas deux yeux en fait si on regarde mais quand même c'est toujours un peu compliqué ça parce que sa position ici par exemple si je fais atari là et s'il protège comme ça si je prends qu'est-ce qu'on obtient pas grand chose mais si je coupe immédiatement alors si je coupe son groupe il va jouer ici je recule et ça ne m'apporte pas grand chose non plus c'est un peu dur de vivre au centre comme on sait si je peux vivre sur place immédiatement c'est toujours mieux on est d'accord comment le faire bon dans ce genre de situation comme j'ai un mur assez intéressant et comme là il a une faiblesse comment je vais jouer alors je vais tenter de faire une grande extension bon comme il a une faiblesse ici voilà il doit la protéger c'est ce que je pensais je pense que je peux même jouer comme ça alors là je ne peux pas vous montrer en termes de lecture parce que voilà ça c'est ça le problème du commentaire live c'est que en ce qui concerne la lecture c'est un peu compliqué c'est à dire que ici ce que j'ai calculé c'est que voilà s'il pousse et que je fais année il ne peut pas couper parce que s'il coupe je fais Atari ici il joue là je monte et ça fait Atari je ne sais pas si vous avez vu donc c'est pour ça qu'il vient protéger bon par contre maintenant je dois protéger ma faiblesse on est bien d'accord bon ça c'est pareil comment je protège alors j'ai envie de protéger tout en me dirigeant vers ici donc j'ai envie de protéger comme ça alors il va peut-être faire Kikashi évidemment alors Kikashi c'est pas vraiment un Kikashi c'est un Nozoki ça c'est des menaces de coupe alors voilà bon là on voit bien il essaye de me tuer quoi mais est-ce que c'est une bonne idée ça c'est moins sûr alors là voilà il menace de couper alors après là une petite technique on va pas connecter comme ça quitte à connecter je vous conseille de connecter de cette manière là pour enlever les libertés de ces deux pierres en enlevant les libertés de ces deux pierres peut-être je vais avoir plus de facilité pour sortir voilà et là il se sent obligé de protéger ces deux pierres en leur prenant la liberté m'a permis d'obtenir un coup synthé finalement ici d'accord donc ok donc là comment je fais bon de toute manière j'ai besoin de sortir et de vite vite me connecter c'est ça qu'il faut que je cherche il faut que je cherche à me connecter le plus rapidement possible parce que ça va être difficile de faire un oeil sur place alors alors voilà bon pendant ce temps là on est d'accord il a construit ça mais malgré tout dans ma dans mon invasion pendant mon invasion je trouve que j'ai assez bien détruit les points finalement voilà j'ai pratiquement tout détruit le moyo bon il a construit ça c'est normal en fait c'est le jeu c'est comme ça il a construit des points mais ça va ça me va parce que moi on est d'accord j'ai aussi construit des points ici et là bon là j'ai encore du potentiel et j'ai même encore du potentiel tout ici là il fait pas énormément de points finalement les seuls points qu'il a dans la partie c'est ici donc on doit se concentrer seulement se connecter donc je vais jouer contact toujours pareil quand vous voulez vivre pensez à contact c'est assez utile en fait d'accord donc là il me déforme ça c'est normal ça c'est le coup de forme par contre moi je vais venir jouer comme ça je vais pas protéger immédiatement voilà et quand il joue ici là ce qui est intéressant c'est que ce coup est sainte voilà et par exemple je peux jouer ce toby et là on est d'accord voilà maintenant j'ai même une forme ici là c'est même un ogéma et voilà il joue au milieu il veut encore m'attaquer d'accord alors moi j'ai pas trop envie qu'il ajoute ce coup et que ça se connecte donc je pense que je vais le couper même si je le coupe en gothé c'est pas très grave voilà ça va me permettre de mieux pouvoir attaquer cette pierre et donc encore toujours pareil de mieux pouvoir sortir donc il la sort il sort sa pierre et moi je vais en faire de même ou non oui moi je vais jouer comme ça d'accord alors alors là ici la protection la plus efficace c'est celle là on est d'accord d'accord alors là évidemment ce que j'ai prévu pourquoi je suis sorti ici c'est pas pour jouer ici je sais très bien que ça ne marche pas dans ma lecture c'était pour venir jouer là si jamais il vient jouer ici je vais encore venir jouer là et je vais attaquer ces deux pierres c'est le but de ma démarche ok vous voyez quand je joue comme ça maintenant je me suis servi de ces deux pierres je les ai sacrifiées pour mieux sortir d'accord je pense maintenant que j'ai bien envie de voir sa réaction face à ça alors je ne dis pas que ça capture les trois pierres mais ça me permet ça me permet de mieux sortir peut-être et là il joue comme ça je pense que ça ne marche pas maintenant je pense que maintenant ça y est il est coupé là il a joué un peu trop vite vous voyez là il ne peut plus sortir en fait c'est fini je pense les pierres voilà j'ai capturé les quatre pierres donc du coup c'était une grave erreur il aurait dû immédiatement les sortir et pas essayer de voilà quand j'ai joué mon contact c'était pour me renforcer de toute façon ce groupe était vivant c'était pour me renforcer donc du coup c'était pour le faire fuir vers ici moi j'aurais aussi fui et en fait dans cette pseudo attaque je comptais peut-être aussi fuir et en fuyant en fait menacer d'attaquer ce groupe et mieux me connecter par exemple vers cette pierre quoi enfin c'est tout ça c'était pour me faciliter ma sortie ok et donc il vient jouer ici d'accord bon et bien là on peut voir avec une petite évaluation même sans trop compter que ici bon il a que ça comme point on est d'accord donc là je pense que je vais simplement terminer la partie alors je vais jouer ce coup qui me protège le coin tout en menaçant de couper donc en gros qui va peut-être me permettre de protéger le coin en synthé et après dans mon plan alors il fait Atari mais maintenant comme je suis connecté voilà comme je suis tout connecté 4 pierres c'est pas énorme ici là j'ai obtenu le coup E17 le coup E17 me protège le coin il faut bien comprendre parce qu'il y avait encore la possibilité de l'invasion au San San maintenant il n'y a plus cette possibilité et je suis synthé 4 pierres ce n'est pas énorme ici dans cette position on est d'accord ce qui est vraiment gros je pense c'est le fameux coup E3 alors E3 ce qui est intéressant avec ce coup c'est que ça enlève tout l'Aji qu'il y a dans le coin donc en gros maintenant j'ai réellement tout le bord en entier en fait je pense que Noir ne peut plus vivre c'est impossible Toby 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 là j'ai plein de Nobis un mur très fort donc là je pense qu'il se rend compte que c'est trop petit de capturer les 4 pierres ok il joue comme ça alors il faut quand même vérifier si ça passe est-ce que si jamais il pousse je fais année il pousse je fais année il fait année je coupe il fait Atari et là je ferai Atari aussi en fait sur cette pierre donc c'est juste pour capturer 2 pierres ok donc bon je pense qu'on va arrêter la partie ici bon mon adversaire continue parce que il a bien le droit de continuer quand même voilà personne n'est obligé d'abandonner mais ici mon avance va rester quoi j'ai une avance je sais pas de combien de points de plus de 40 points à mon avis donc je pense que vous pouvez même vous amuser à compter à mettre sur pause vous allez voir je pense qu'il a vous avez remarqué il a que ça comme point donc je pourrais par exemple encore une fois commencer le lyocée ou peut-être même essayer de faire grossir un peu ce groupe par exemple je peux même peut-être jouer comme ça vous voyez en jouant comme ça voilà je prends tous les points ici ici quoi et par exemple si vous avez encore peur de cette faiblesse c'est peut-être le moment de la protéger si vous avez un peu peur par exemple parce que de toute manière vous êtes en avance donc vous ne risquez rien enfin vous êtes en grande avance ici donc si vous avez encore un peu peur de cette faiblesse venez la protéger ça changera pas grand chose voilà donc on va s'arrêter ici bon moi je vais continuer la partie jusqu'à la fin mais c'est juste le lyocée quoi alors peut-être même que mon adversaire va abandonner avant voilà en tout cas merci de continuer à me suivre merci pour les commentaires que j'ai reçu de certaines personnes et voilà bon je pense que je vais sortir des vidéos assez régulièrement vu le rythme que j'ai pris et donc voilà merci à tous et à la prochaine salut